Nous aurions souhaité pouvoir avoir deux visus entre nous, mais on fait ce qu'on peut dans les circonstances actuelles. Avant de démarrer, je voudrais reconnaître que la terre depuis laquelle je m'adresse à vous est un territoire traditionnel et non cédé des Morroques, une terre qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Alors, je suis particulièrement heureux et fier aujourd'hui de remettre ce prix bâtisseur au docteur Duquette. C'est un prix décerné de manière exceptionnelle par le comité scientifique du CR Chum. Le docteur Duquette est le quatrième récipiendaire de ce prix dans l'histoire du CR Chum. C'est un prix qui, dans l'esprit, est vraiment décerné à une personne qui a contribué à faire du CR Chum ce qu'il est, c'est-à-dire un centre de recherche en santé de renommée mondiale qui joue un rôle essentiel dans la génération des connaissances et leur application, que ce soit en recherche fondamentale, en recherche clinique ou en recherche en santé des populations, au bénéfice de la population québécoise et plus largement au bénéfice de la santé au sens large. Docteur Duquette, je suis vraiment heureux de vous remettre ce prix. Vous êtes un pionnier de la médecine académique dans notre institution. Vous avez su établir des ponts extrêmement solides entre la recherche fondamentale et la recherche clinique dans le domaine de la neuroimmunologie et au-delà. Vous êtes un ardent défenseur et promoteur de la culture de recherche à l'hôpital. Et tous ceux qui travaillent avec vous vous reconnaissent des qualités humaines exceptionnelles, de générosité, d'altruisme, en particulier vers la formation et le développement de carrière des plus jeunes. Avant de laisser mes collègues Nathalie Harbour et Alexandre Prat vous présenter les nombreuses contributions du Docteur Duquette, j'aimerais saluer la présence de notre recteur, Maître Daniel Jutrat, ainsi que du doyen de la faculté de médecine, Docteur Patrick Cossette, que j'inviterais, s'il le souhaite successivement, à dire un mot. Dans cet ordre? Dans l'ordre que vous voulez. Dans l'ordre qu'on veut. Écoutez, je vais dire juste quelques mots. D'abord, merci Docteur Poitou. Je suis vraiment très heureux, Docteur Duquette, d'être là. C'est pour vous que je suis là aujourd'hui, surtout. Je pense que c'est une reconnaissance qui est très largement méritée. Vous avez une contribution extrêmement importante et de longue date au développement de la recherche et de l'enseignement, parce que c'est le lien essentiel entre les deux, je pense, qui marque votre carrière à la recherche transnationnelle, mais aussi le souci des étudiants. Et donc, je suis extrêmement heureux que ce prix vous soit versé aujourd'hui. Et je salue votre belle carrière et ce prix qui vous est à faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour Docteur Duquette. Donc, à mon tour de vous féliciter pour ce prix. Je pense que le mot bâtisseur est un mot qui vous illustre bien votre contribution au service de neurologie du CHUM et à tout le secteur des neurosciences de l'Université de Montréal. Moi, je dois dire que j'ai été privilégié. Vous étiez directeur du programme de neurologie quand vous m'avez recruté comme résident en neurologie. Et par la suite, je peux vous dire que vous avez été un mentor exemplaire tout au long de ma formation clinique. Et comme vous le savez, mais j'aimerais le dire aux gens qui sont ici aujourd'hui, vous avez eu un rôle déterminant pour mon recrutement comme neurologue, mais éventuellement comme scientifique aussi à l'Université de Montréal et au CHUM en particulier. Alors, je tenais absolument à être là aujourd'hui pour la remise du prix. Toutes mes félicitations et je suis certain qu'Alexandre et Nathalie auront d'autres bons mots à dire. On pourra en dire long sur votre contribution. Alors, encore une fois, bravo. Merci, Patrick. C'est vraiment très apprécié. Merci, Patrick. Alors, docteur Duquette, bien que je ne puisse pas vous le remettre en main propre, je vous remets officiellement le prix bâtisseur du CHUM. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je ne me vois pas. J'espère que vous voyez le bloc de verre gravé à votre nom, ainsi qu'un certificat qui vous sera remis assez rapidement, je pense, mais on verra la logistique un peu plus tard. Et sur ce, encore une fois, mes félicitations. Ce prix vous est remis au nom de toute la communauté du CHUM et du CHUM et de l'Université de Montréal. Et je laisse Nathalie et Alexandre nous en dire plus sur vos contributions exceptionnelles. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Nathalie. Sur la présentation? Oui, tu commences? Alors, tout d'abord, Alexandra et moi sommes très heureux aujourd'hui de présenter les raisons pour lesquelles le docteur Duquette mérite le prix des bâtisseurs du CHUM. Et je dois dire qu'on parle en notre nom, bien entendu, mais aussi au nom de tous les membres passés et présents du groupe Scerose en plaques Hôpital Notre-Dame et maintenant SEP CHUM. Et ça a débuté en 1975 et ça se poursuit bien au-delà de 2021. Donc, le docteur Duquette a débuté son cours classique au Collège Stanislas de Montréal. C'est pas tout à fait clair si en 1955, le collège était encore sur la rue Rockland ou avait déjà déménagé au boulevard de l'art. C'est le docteur Duquette qui pourrait nous le dire maintenant. Oui, c'était moi, je n'ai connu que l'immeuble sur dollars. Ah, parfait. Et donc, c'est là que le docteur Duquette a acquis toutes ses grandes lettres d'humanisme. C'est là où il a appris la grammaire et l'orthographe. Donc, il est maintenant un dictat permanent sur tous les médecins du CHUM. Le docteur Duquette s'amuse souvent à corriger les notes de ses collègues quand il y trouve des fautes d'orthographe. C'est aussi là qu'il a fait des rencontres spectaculaires qui ont mené sa carrière par la suite. Prochaine diapositive. En 1964, le docteur Duquette intègre la faculté de médecine de l'Université de Montréal et il poursuit par la suite avec un internat à l'hôpital Notre-Dame. Puis, en 1970, de 1970 à 1974, il fait sa résidence en médecine interne d'abord, puis en neurologie avec beaucoup de neuropathologie, toujours à l'hôpital Notre-Dame. En 1974, il part en Californie, quelle belle année pour partir en Californie, où il effectue un fellowship, une formation complémentaire en neuroimmunologie, mais aussi en sexothérapie. Et j'espère qu'il aura l'occasion de vous en parler après. Moi, j'ai eu très peu de détails sur cette formation en sexothérapie. En 1975, Pierre Duquette revient à Montréal et il fonde la deuxième clinique de sclérose en plaques au Canada. La première avait déjà été fondée en 1972 par Don Patey à London avant que Don Patey se déménage vers Vancouver. C'était donc une grande vision parce qu'en 1975, de vouloir s'occuper de jeunes patientes et de jeunes patients atteints de sclérose en plaques, c'était presque du suicide. En 1975, il n'y avait aucun traitement et la plupart du temps, le déclin moteur et intellectuel des patients était extrêmement rapide. C'était donc vouloir s'occuper de patients qui étaient rapidement jeunes et lourdement handicapés. Prochaine diapo. En 1989, après plusieurs années de clinique, le Dr Duquette décide de faire un stage de recherche dans le laboratoire du Dr Jack Entel à l'Institut de neurologie. Ce fut le début d'une très longue et fructueuse collaboration en recherche entre l'Université de McGill et l'Université de Montréal, en particulier avec le CHU. En 2004, le Dr Duquette, de façon très visionnaire encore une fois, est un des premiers contributeurs canadiens avec François Grandmaison à une énorme base de données cliniques et radiologiques qui s'appelle le MSB, ce qui est un registre international de données cliniques pour les patients atteints de sclérose en plaques. Au début, c'était modeste. Finalement, avec le temps, en 2021, le MSB contient des données cliniques sur plus de 74 000 patients. C'est donc le Dr Duquette qui était le bâtisseur de cette base de données. Ensuite, au courant de sa carrière, le Dr Duquette a participé à plus de 234 publications. Il a été cité 10 000 fois et son H-factor est supérieur à 56. Notamment, il a participé comme premier auteur à un article publié en 1995 dans la revue Nature. Et cet article jetait les bases de la génétique de la sclérose en plaques. L'année suivante, en 1996, il est l'auteur principal, le dernier auteur d'une publication dans l'ANSET qui décrit l'utilisation du rilusol en sclérose latérale amyotrophique. Et pour ça, c'était vraiment un pionnier. Le Dr Duquette a publié avec les docteurs Cosgrove, les docteurs P.P., Doc Murray, John Mosworthy, Dessa Sadovnik, George Rice, George Ebers, tous d'éminents neurologues et neuroscientifiques canadiens. Dr Duquette, une des principales publications du Dr Duquette est cette publication dans Neurology pour laquelle il est le premier auteur et qui décrit l'utilisation de l'interféron bêta dans les formes cycliques de sclérose en plaques. C'est l'étude pivot qui démontre pour la première fois qu'un médicament peut être utilisé pour ralentir les effets de la sclérose en plaques chez les patients. Prochaine diapo. Alors, voilà une photo intéressante où on voit en 1995 le Dr Duquette, véritable bâtisseur de carrière. Alors, sur cette photo, on voit le service de neurologie de l'hôpital Notre-Dame où il manque les Dr Bray, les Dr Nguyen et Cossette. Le Dr Duquette était directeur du programme de résidence en neurologie en 1995 et c'est à ce moment qu'il, je dirais qu'il a la vision de recruter trois jeunes résidents. D'abord le Dr Patrick Cossette, puis ensuite les Dr Dane Nguyen et Alexandre Prat comme résidents. Et finalement, par la suite, avec ses deux mentors, Normand Gillard qui est au centre et Jean-Marc Saint-Hilaire qui est ici à droite, il procédera au recrutement de ces trois jeunes résidents comme patron entre 2001 et 2003, si je ne me souviens pas. Et on connaît maintenant le succès des trois résidents. Prochaine diapo. Le Dr Duquette est aussi un bâtisseur de collaboration. Et je dois dire que sur cette image, vous voyez des neurologues qui ont dédié leur carrière à la sclerose en plaques, donc autant pour les aspects cliniques que les aspects recherche. Donc, vous avez le Dr Duquette, bien entendu. Vous avez le Dr Yves Lapierre, Jack Hintel et le Dr Amit Barhar et le jeune neurologue à l'époque, Alexandra. Ce qui est intéressant sur cette diapo-là, si on fait le cumul des années d'expérience en clinique, ils recherchent la sclérose en plaques. Il y a plus de 150 ans d'histoire quand on cumule l'exemple de ces neurologues-là qui se sont dédiés à la sclérose en plaques. Ce qui est tout ça intéressant, c'est que ce qu'on voit sur cette diapo-là, tout le monde a un grand sourire parce que c'est une collaboration qui est fructueuse, qui est aussi très amicale. Et c'est vraiment un exemple, je pense, dans la région de Montréal, d'un pont qui a été bâti, qui est très solide au niveau des collaborations entre l'Université de Montréal et McGill. Et on n'a jamais fait cas de faire des barrières entre ces deux universités-là pour la recherche en sclérose en plaques. Moi, j'ai été témoin d'échantillons de patients qui se baladaient entre les deux hôpitaux. J'ai été témoin aussi d'échanges, de réunions, de patients qu'on discutait entre les neurologues des deux sites, de bâtir quelque chose ensemble. Donc, pour le bénéfice des patients, pour faire avancer la recherche, c'est vraiment une collaboration qui s'est établie et qui perdure encore après toutes ces années. L'autre exemple que je voudrais donner aussi, c'est un bâtisseur d'événements scientifiques, donc dans son grand désir de partager les connaissances c'est de faire en sorte que les neurologues, les infirmières, les personnes qui sont impliquées dans les laboratoires de recherche puissent bénéficier des connaissances qui s'acquièrent et qui vont rapidement choisir dans les dernières années en sclérose en plaques. Le docteur Jack Entel et le docteur Pierre Duquette ont créé un événement qui s'appelle MS Exchange, qui est vraiment un événement scientifique d'éducation. Et à chaque année, il y a plus de 200 participants. Des neurologues, des infirmières, des étudiants gradués, des stagiaires post-octoraux, des résidents et ça couvre toute la région d'Ottawa à Québec. Et ce qui est génial, moi je peux vous dire, ça fait partie des rares événements où on a à la fois et les cliniciens et les fondamentalistes qui passent la journée ensemble, qui apprennent à se connaître, qui font des liens et on peut voir les développements qui se passent dans les dernières années et de ces journées-là sont souvent issus des collaborations parce que les gens peuvent en fait avoir un contact étroit. Donc, ça crée vraiment, je dirais, une autoroute de communication dans les régions au Québec et on a même agrandi vers Ottawa aussi. Donc, c'est vraiment un événement qui est très couru par la communauté clinique et aussi par la communauté recherche. Vous voyez ici la frise chronologique du développement des thérapies en sclérose en plaques et on a décidé de vous sortir cette frise chronologique pour vous démontrer à quel point le docteur Duquette est un bâtisseur. Le docteur Duquette a participé au recrutement de la plus grande proportion des patients pour la première étude pivot qui étudiait l'utilisation de l'interféron de bêta en sclérose en plaques. Il a par la suite participé aux études sur l'acétate de glatire amère. Ensuite, Nathalie? Oui, ici, oui. Ensuite, sur la mitoxydentrone. Ensuite, sur l'interféron bêta 1A. Ensuite, sur le natalizumab. Ensuite, sur le fengolimode. Finalement, sur le terifunomide, mais encore sur le diméthylifumarate. Sur l'alentizumab. Sur l'ocrylizumab. Finalement, tout ça pour dire que le docteur Duquette a participé à presque tous les essais cliniques dans les 30 dernières années sur les thérapies en sclérose en plaques. Pour en nommer quelques-unes, on disait bêta-céron pivot, mais on dit aussi l'étude CHAMPS, l'étude IMPACT, PROMIS, CHORAL, Térifunomide, Bénéfite, PROOF, toutes les études FTY, BEST, BEYOND, OLYMPUS, MAESTRO, REFLEX, IMPROVE, MEASURE, TOP, ADVANCE, ASCEND, ATTING, IGLOU, CHUGAI, PASSGE, SWITCH, COURDS, ESTIM, etc. Un travail remarquable. Une contribution absolument exceptionnelle aux soins des patients. Voilà. Docteur Ducat est aussi un bâtisseur d'équipe et qui est très patient parce qu'il a commencé finalement sa clinique en 1975. Il a dû attendre plusieurs années avant que les groupes en sclérose en plaques s'agrandissent. Donc, il y a eu l'arrivée tout d'abord du docteur Marc Girard, un clinicien, un neurologue qui s'est aussi concentré tous ses efforts, la grande majorité de ses efforts pour traiter des patients en sclérose en plaques, qui fait encore partie du groupe de sclérose en plaques. Alexandra, qui s'est joint en 2003, donc chercheur qui a aussi un laboratoire de recherche wet lab, donc on commençait finalement à faire non seulement de la recherche clinique, mais aussi de la recherche fondamentale en laboratoire. Et moi, j'ai joint en 2006 et finalement, notre collègue Catherine Larochelle en 2016 aussi, qui se joint à l'équipe, qui elle aussi est un laboratoire de recherche en wet lab, donc qui est aussi chercheur clinicien, donc qui voit aussi des patients de la sclérose en plaques. Donc, en ce moment, en 2021, le groupe de recherche en sclérose en plaques, c'est plus de 10 infirmières, infirmiers, coordonnatrices de recherche clinique, c'est 8 assistantes de recherche, associées de recherche bioinformaticien dans nos équipes, c'est plus d'une douzaine d'étudiants gradués, 5 post-docs et des stagiaires de premier cycle. Donc, comme vous pouvez le voir, grâce à la persévérance, grâce à la patience, grâce au dévouement de Dr. Duquette, le groupe de recherche en sclérose en plaques au CHUM est maintenant composé de plus d'une quarantaine de personnes. Et tout ça, grâce au fait que quelqu'un qui a établi, qui a mis des bases très solides pour s'assurer qu'on puisse bâtir une telle équipe. Et je dois dire que ce qui est remarquable, c'est que Dr. Duquette a toujours encouragé la recherche, la discussion, l'ouverture, aussi la collaboration dans l'équipe, non seulement avec d'autres personnes à l'extérieur, mais aussi au sein du centre de recherche. Et aussi, il a toujours eu une immense curiosité scientifique. Donc, même s'il n'a pas lui-même un laboratoire de wet lab, moi, je peux vous dire qu'il m'a posé très souvent d'excellentes questions auxquelles je n'avais pas toujours la réponse, de qu'est-ce qui se passe au niveau mécanisme en sclérose en plaques et en neuroimmunologie en général, et du fait qu'il a établi une atmosphère de collégialité. Moi, je suis très fière de faire partie de cette équipe-là, parce que finalement, les collaborations sont fluides. Il y a beaucoup de discussions et le travail d'équipe est décuplé. Je veux dire, les effets sont exponentiaux parce qu'on travaille tous dans la même direction. Donc, je salue énormément les bases sur lesquelles vous nous avez permis de bâtir et de continuer à poursuivre votre grande vision de faire une différence pour les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, Alexandre, on va, tous les deux, je pense qu'on a discuté, je veux dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à préparer cette présentation-là. On a dû reculer dans le temps. On veut vous dire un grand merci. Je pense que vous allez recevoir plus tard dans les prochains jours plusieurs messages que vos anciens collègues, ou vos collègues actuels ou des gens qui ont eu la chance de vous côtoyer nous ont écrits. Ça a été très facile. On a envoyé un message pour leur dire qu'on était, on pouvait accueillir leur message et on a reçu de très, très nombreux messages. Et malgré le fait que la présentation et le prix se fait en virtuel aujourd'hui, j'espère que vous aurez la chance de vous asseoir et pouvoir savourer les messages que ces gens-là vous ont envoyés pour pouvoir souligner votre contribution exceptionnelle. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux. Avant de vous donner la parole, docteur Duquette, je voudrais inviter le docteur Brunet à dire un mot s'il est avec nous. J'ai vu que Fabrice, je suis désolé, je ne l'avais pas vu avant, je viens de voir que tu étais dans la liste. Est-ce que tu peux prendre la parole ou tu veux prendre la parole ? Oui, avec plaisir. Je suis désolé, j'ai dû quitter rapidement une autre réunion et c'est pour ça que je n'étais pas sûr de pouvoir venir. Mais c'est un tel plaisir à la fois de célébrer le docteur Duquette et en même temps toute la recherche et tout ce qu'il a apporté pour les patients, que je suis très heureux d'être avec vous tous et d'écouter cette magnifique présentation de ce bâtisseur qui est le docteur Duquette, que je félicite au nom de tous. Merci beaucoup, docteur Brunet. Alors, docteur Duquette, sans plus tarder, la parole est à vous. Bien, bien, écoutez, je vais partager mon écran. Bon, et diaporama. Attendez un peu. Depuis le début. Bon, alors écoutez, tout d'abord, je remercie tout le monde. C'est une consécration, c'est un prix auquel je ne m'attendais pas du tout. Et puis, je n'ai pas cherché les honneurs. Et mon amie Louise Poisson dit, bien, à ce moment-là, ça fait encore plus plaisir quand ça arrive. Et elle a bien raison. Donc, c'est un grand honneur. Ça me fait un extrême plaisir. Et c'est un coup monté. Je le sens bien qu'Alexandre et Nathalie et Vincent et toutes les personnes ont monté de ce coup-là. Je vous remercie infiniment. Et alors, on y va. Alors, merci à Patrick. Merci au recteur. Merci au doyen, docteur Cossette, au docteur Brunet et au docteur Poitou. Alors, bien, écoutez, je vais commencer par vous faire une confidence. En 1964, quand je me suis présenté à l'université pour l'admission en médecine, le processus était beaucoup plus simple à l'ordre, j'étais extrêmement timide et la confiance en soi, je ne connaissais pas ça. Je me retrouve devant l'université, je regarde la tour, je regarde ce magnifique immeuble. Et je me suis dit, je vais faire des grandes choses ici. Ça sortait de nulle part. Je n'avais jamais pensé à ça. Bien, on connaît la suite. Alors, in principio erat verbum, c'est le début de l'évangile selon Saint-Jean. Il y a eu un commencement. L'univers nous est donné dans toute son incommensurable mais merveilleuse complexité. Il nous appartient avec modestie, mais aussi avec confiance et audace de l'explorer et de le contraindre à nous dévoiler ses secrets. Nous savons depuis peu d'où nous venons et peut-être où nous allons. Nous ignorons toujours pourquoi nous sommes là. Et à nous, à chacun de nous, de donner un sens à sa vie. Alors oui, l'univers, l'infiniment grand, à droite, l'infiniment petit. Ça, c'est une photo de l'accélérateur de particules en Suisse, le CERN. Et nous, les humains, nous sommes situés entre les deux. Et notre regard se porte vers l'infiniment grand, mais aussi vers l'infiniment petit. Et c'est la beauté du cerveau humain de pouvoir ainsi explorer cet extraordinaire monde-là. Je vous montre maintenant cette photo de Jean-Sébastien Bach, un être très inspirant. Je suis convaincu que d'écouter sa musique, ça fortifie le cerveau. Ça répare les dommages avec le temps. Et c'est vraiment une musique extraordinaire. Donc, un être particulièrement inspirant. Et voici, il y a les Pulitzer des Pulitzer. Voici les Nobel des Nobel. Ce sont Crick et Watson qui ont décrit l'ADN. Ils étaient très jeunes à l'époque. Ils étaient au début de la trentaine. Et c'est eux qui ont permis le développement de la génétique, l'extraordinaire essor des sciences génétiques. Alors, ça, c'était mon début. Vous voyez mes parents devant la paroisse Saint-Arsène. C'était en 1939. Et ça, c'était ma photo de première communion. J'avais cinq ans. Vous voyez ça, le toxe, le tuyau de castor. Ça vous donne une idée des ambitions que mes parents avaient pour leur fils. Ça, bon, beaucoup plus tard. Alors, je suis avec ma femme, Liette. C'était lors du mariage d'un des fils de Jack Hentel. Et voici mes garçons. En fond, c'est Jérôme qui fait une maîtrise en sciences à Sainte-Justine. Et à droite, c'est Olivier, qui est un musicien, mais qui a travaillé beaucoup à notre base de données. MS-Base, c'est la personne dans le monde qui a le plus d'expérience dans l'entrée des données pour l'esclérose en plaques avec MS-Base. Quels ont été mes principaux défis? Bien, il y avait moi-même et mes conflits internes. Je suis atteint du syndrome de l'imposteur. C'est moins fort que c'était, mais ça a quand même été difficile. J'ai cherché de l'aide, et ça, c'est essentiel. J'avais aussi une formation qui ne me préparait pas assez pour la recherche. Et quand je suis arrivé dans les laboratoires où il y a aussi allé, j'étais complètement perdu, je dois vous le dire. Mais j'ai été, bon, me suis débrouillé pour apprendre des choses à gauche et à droite. Et quand je suis revenu à Notre-Dame, il n'y avait pas de structure d'accueil pour la recherche et deux collègues, Brasso et Beaudoin, m'ont dit, « Tu vas faire comme tout le monde, tu vas te casser la gueule, comme on dit. » Bien, j'ai été persistant, comme a dit Nathalie, et ils n'ont pas eu raison. La bureaucratie au CHE, mais ailleurs, peut être très contraignante. Et la recherche demande une discipline de faire et d'accepter les meurtrissures de l'égo. La première fois qu'on me retournait un article qui était tout rassuré, et tout ça, je me disais, « Coudon, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais on apprend ça à accepter que les autres n'ont pas le même regard sur nos travaux que celui qu'on a. » Et j'avais souvent l'impression d'être « up a creek without a paddle ». Il faut pédaler fort, des fois. Ce qui m'a apporté le plus de joie, agapé et héros, l'amour, le sexe, les moments de félicité, apprendre et comprendre, les contacts avec les patients, avec les collègues, avec les étudiants et étudiantes. On est dans un monde de femmes maintenant, autant en médecine que chez les étudiants gradués. D'avoir pu motiver des gens vers la neurologie, cette merveilleuse discipline. Ce qui a rempli ma vie, la vie de famille, les amis, le travail, la littérature, la musique, les sports, la bouffe, solide et liquide. Les personnes qui m'ont le plus aidé. Alors, ma mère, elle était très exigeante. Ma femme, mes enfants, mes patrons, vous les avez vus tout à l'heure, Normand Gillard, Jean-Marc Saint-Hilaire, Eugénie Orazio, qui nous a quittés récemment, qui m'a grandement aidé. Mes collègues, Marc Gironde, Alexandre, Patrick, Catherine, Nathalie, Isabelle Rouleau, notre experte en commission, le personnel, Juliana Plénès, José Poirier, Claude Massé, René Dubois, Hélène Roger, Diane Dubois, Jack Entel. On est né la même année, Jack et moi, et les spécialistes en sirops en plaques du Canada et d'ailleurs. Toutes ces personnes-là m'ont grandement aidé. Alors, vous avez vu cette photo-là tout à l'heure. Donc, je monte à nouveau, Dr Gironde. Je t'ai commis une queue de vous avec vous. Je le suis vu partout. Et docteur Saint-Hilaire, très inspirant, il m'a permis de réussir. Je vais vous décliner mon cheminement en désignant les termes de recherche en sclérose en plaques que j'ai initiés ou auxquels j'ai participé activement, tout en soulignant le rôle des personnes qui m'ont influencé, inspiré, aidé. Je dois tout aux personnes qui m'ont entouré. Alors, voici. Alors, il y a eu les essais pharmaceutiques. Alexandre et Nathalie. Alexandre vous a donné les détails. On en a fait plus de 110. Des études familiales. On a travaillé beaucoup là-dessus, en particulier avec Claude Mansy. Épidémiologie génétique, encore avec Claude, et puis Dessas Adovnik et George Ebers. Les effets du sexe. Bon, le sexe biologique. La grossesse. On est rendu à 280 femmes avec sclérose qui ont eu des enfants, parfois plusieurs. Le rôle des lymphocytes B. Le syndrome des impatiences musculaires de l'éveil. Les troubles du sommeil. La cognition. Et plus récemment, les cannabinoïdes et le concept de fragilité. Frailty. Alors, au temps de ma formation à UCLA, avec une grande dame, Mme Hirsch. On avait fait cette publication sur des études en histochimie sur les plaques de sclérose. Et à l'American Academy, j'avais présenté le travail que j'avais fait avec Fred Wolfgren sur des anticorps démyélinisants sclérose en plaques. C'était ma première fois. Je tremblais de tous mes membres. Mais ça s'est bien passé. Le syndrome biologique isolé. On connaît le syndrome radiologique isolé. Ce sont des personnes chez qui, de façon fortuite, on trouve des plaques de sclérose en l'absence de tout phénomène clinique. Ce que j'ai fait, c'est que, et ça a été publié dans Neurology, en 1986, ça remonte, on a utilisé des familles où il y avait des cas multiples. On a eu 37 personnes, 9 avec sclérose en plaques et 28 qui étaient sains cliniquement. Et 5 des 28 avaient des anomalies dans les liquides céphalo-rachidiens et 3 d'entre elles ont fait plus tard une véritable sclérose en plaques. Alors, j'ai appelé ça le syndrome biologique isolé en comparaison avec le syndrome radiologique isolé. L'esclérose en plaques pédiatrique. Alors ça, j'ai été parmi les premiers à m'intéresser à ça. Il y a d'abord eu cet abstract où on a décrit avec les neurologues canadiens des autres cliniques, un bon exemple de collaboration, 125 jeunes de 16 ans et moins qui avaient l'esclérose en plaques. On a décrit que c'était poussé rémission des manifestations surtout sensitives. Ça a été publié aussi dans Journal of Pediatrics l'année suivante. Un profil clinique de 125 patients à nouveau avec des collègues canadiens. Le regretté, Dawn Patey, Warren qui est retraité, Walter Rader, Juliana Plenès qui a été la deuxième coordonnatrice clinique. La première, ça a été ma soeur Joanne. Et donc, sur la pédiatrie. Ici, le complexe majeur d'histocompatibilité, le bras court du chromosome 6, le HLA. Ça, c'était les débuts de la génétique de l'esclérose en plaques. Et j'ai eu ma contribution là-dessus en 85. En 85, donc avec Francine Descari, Yves Lapierre, on a publié des marqueurs de progression dans le HLA. on a fait une étude aussi sur les jumeaux. En fait, c'était une étude sur les jumelles. Dans les huit couples de jumeaux identiques pour l'esclérose en plaques, c'était toutes des filles. Et donc, il y a quelque chose dans le fait d'être une femme biologiquement qui prédispose à l'esclérose en plaques. Donc, avec Claude Massé, on a trouvé plusieurs de ces jumeaux-là. On a participé également au premier criblage génomique, le Full Genome Search. Alors, c'était dans Nature. Il y en a eu de nombreux autres par la suite. Vous voyez ici, à peu près tout le monde qui a un nom en esclérose en plaques était impliqué là-dedans. Les personnes importantes, c'était George Ebers et Dessa Sadovnik. notre centre a été le second centre qui a apporté le plus de cas. Le rôle du sexe, le sexe biologique, je me suis intéressé à ça très tôt. Vous voyez, 1992, dans le Journal canadien des sciences neurologiques, the increased susceptibility of women to MS. J'ai un peu levé les drapeaux là-dedans et un peu plus tard, avec un groupe formé par le National MS Society aux États-Unis, avec Caroline Withaker, une publication dans Science sur A Gender Gap in Autoimmunity. Le rôle des lymphocytes B. Nathalie a parlé de nos discussions tout à l'heure et quand elle m'a dit lors d'une des rencontres, bien, docteur Biscette, les lymphocytes B, c'est un petit paquet de rien par rapport à ce qu'il y a dans les lymphocytes T. J'ai continué pareil et puis maintenant, ça a connu toute une expansion. Il y a des anticorps contre les lymphocytes B qui sont utilisés dans le traitement de l'asclérose en plaques et avec Yu Fen-Ching, qui est maintenant à Irvine, qui était dans le laboratoire avec Pierre Talbot, qui a été un des formateurs de Nathalie Harbour, on a décrit donc une expansion clonale des lymphocytes B dans le LCR des personnes avec sclérose en plaques. Alors, il y a eu ce premier article dans JCI et dans Lab Investigation, on a fait la même chose mais chez les personnes qui étaient au début de la maladie. Alors, on a décrit donc que dès les premiers stades de la maladie, on voyait cette expansion clonale des lymphocytes B qui est le témoin d'une stimulation antigénique au sein du système nerveux central. Bon, vous voyez Yu Fen, Stanley Vandernut, je pense qu'il est décédé maintenant, Veccher-Leu qui avait formé Yu Fen, Jean-Pierre Talbot, Jack, Neil Cashman qui est maintenant à Victoria, je pense. On n'a pas eu que des succès, on a tenté l'isoniazide pour le tremblement de la sclérose en plaques. que c'est un symptôme, un signe épouvantable. On a essayé l'isoniazide, ça n'a pas fonctionné. Alors, nous avons participé à 110 essais cliniques. Bon, je passe là-dessus parce qu'Alexandre vous en a parlé en long et en large. En particulier de cette première publication, le premier traitement. J'étais là avec Don Pt, il y avait 375 patients là-dedans. On en avait fourni 75 et ça a été le début de ce qui est maintenant un champ très florissant. Nous nous sommes intéressés également à la grossesse avec Dessa Sadovnik et comme je l'ai dit plus avant, c'était interdit. Les femmes faisaient ligaturer où on leur disait tu ne pourras pas avoir d'enfants. On approche le 300 femmes avec ce le haut en plaques qui ont décidé d'avoir des enfants et aucune n'a regretté. Même, il y en a quelques-unes avec sclérose en plaques dont les enfants ont fait, en fait, un des enfants ont eu la sclérose. Jamais elles ne sont revenues en me disant, vous n'auriez jamais dû, le docteur m'encouragé. Elles étaient contentes d'avoir leur enfant. La grossesse en sclérose en plaques aussi, on a eu cette publication avec Igor Karp qui est maintenant à London, Alexandra Maganas, Hélène Roger, Marie-Pierre Sylveste avec qui j'ai un autre projet maintenant. On a publié ça, donc on a étudié l'impact à long terme de la grossesse sur la sclérose et ça a été dans Annals of Epidémiology en 2014. Ça avait été déclaré le meilleur article de l'année pour cette revue. Les études sur le sommeil, qui me connaissent savent que je m'endors parfois durant les réunions. Avec Jacques Monplaisir qui est au centre du sommeil à Sacré-Cœur, on a commencé par regarder l'association sclérose en plaques et narcolepsie. Il n'y en avait pas. C'était à regarder parce que la narcolepsie il y a des facteurs génétiques dans le complexe à chez l'homme. Avec Stephen Brass, j'ai publié cet article de revue sur sommeil et sclérose en plaques et avec une étudiante Chantal Auger et un peu plus tard avec Joël Proulx, j'ai décrit pour la première fois que les personnes avec sclérose en plaques sont plus inclines que les personnes sans sclérose en plaques à avoir ce syndrome des impatiences musculaires de l'éveil. Là aussi, ça a connu de l'expansion. Il y a beaucoup d'autres publications là-dessus. La plasticité cérébrale, j'ai fait ça avec Doug Arnone. C'est une femme qui a fait une immense plaque de type Baloo dans l'hémisphère gauche et elle était complètement aphasique et hémiplégique. Elle a récupéré complètement ce qui témoigne bien de la plasticité cérébrale et ça, ce sont les images pendant qu'elle était en phase de déficit et il y en a d'autres où toutes ces zones qui s'étaient allumées au fait de bouger le pouce et l'index étaient revenues uniquement dans l'air motrice primaire. Ça, ça était dans Neurology. Les articles sur la cognition avec Isabelle Rouleau, un article dans Canadian Journal of Neuroscience. la valeur du test MOCA pour détecter les troubles cognitifs dans l'esclérose en plaques avec Céline Jobin qui est maintenant qui a fait un stage postdoctoral avec nous. On a publié donc la résonance magnétique, la cognition, etc. encore dans le journal canadien et cet item maintenant de la fragilité. C'est Catherine, Catherine Laroche, qui m'a aiguillé vers ça et donc cette notion de quand on vieillit, si on accumule des indices de frigidité et de morbidité, on n'est plus malade, puis on a plus de maladies, puis on survit moins longtemps. Alors, avec Xavier Érignac, qui est en fellowship, qui est à Montpellier, avec Catherine, avec les autres, on a publié donc Frailty in Aging Persons with MS. C'était une première description. Un groupe romain, dans un article que j'ai revu, qui sera publié, on reproduit les résultats, donc les personnes avec sclérose en plaques sont plus frêles que d'autres pour un certain pourcentage. Et en bas, je vous ai mis un article qu'on a publié avec un autre étudiant, bon, il y avait Xavier, mais aussi Philippe-Antoine Bilodeau, qui est à Harvard sur les risques des thérapies. Alors, nous sommes une équipe, Nathalie vous l'a bien montré tout à l'heure, Marc Girard, avec qui je partage un bureau, le pilier, un grand neurologue. Une photo avec Pras, donc lors d'une présentation, nous étions plus jeunes tous les deux, à l'époque, j'avais de la couleur dans les cheveux. Et Alexandre, dont on connaît les succès en recherche, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire ça en haut, c'est une photo de Catherine, la bonté ne se finit pas. regardez ce beau visage. Nathalie Arbour et son équipe, toujours entourées de ses étudiants, Alexandre, Nathalie, Catherine sont de grands mentors. Alors, photo de l'équipe, bon, Louise, on voit Catherine, Céline Jobin, on l'a vu tout à l'heure, Alexandre, José Poirier, je vous la remontrerai, Marc, moins à l'époque, moins poilu, Renée Dubois, qui a participé beaucoup, beaucoup, beaucoup aux essais cliniques pharmaceutiques, elle est encore là depuis 1988. Alors, les assistants de recherche, José Poirier, qui a passé 25 années avec nous, José, on disait, on s'est jamais chicané. quand je disais ça à ma femme, elle disait, on ne peut pas dire pareil pour notre couple. Et Hélène Roger, qui est depuis 21 ans maintenant, précieuse collaboratrice dans mes projets de recherche, on a parlé de ma générosité pour vous dire à quel point j'ai prêté Hélène à Alexandre pour l'étude Canadian Prospective Corps. Ça demandait beaucoup de renoncement. Elle est actuelle du groupe SEP, un groupe bien établi, avec une excellente réputation. Quatre cliniciens chevronnés qui sont des experts reconnus. Trois chercheurs très productifs. Une équipe de recherche performante. De nombreux étudiants. De nombreuses collaborations. Ici, Montréal, Québec, Canada, ailleurs. Nous envisageons pour maintenir tout ça de recruter des deux personnes de très haut calibre. Et je n'oublie pas mes collègues des autres secteurs de la neurologie. Quelques conseils. Ne perdons pas de vue que notre mission première, autant comme médecin que comme chercheur, est de nous pencher sur le sort des personnes malades. Tout discours sur la « qualité des malades » est une offense à leur dignité. « Appréciez vos malades, vos collègues, les étudiants, les résidents, le personnel. Ne craignez pas d'être proches de vos malades. Ils vivront mieux leur sort. Un serment de la main, un sourire d'empathie peuvent faire tant de bien à des personnes souvent si désemparées et qui se débattent avec la déchéance et la mort. Nous avons osé la grande aventure de la science. Nous avons connu déjà de grands succès. D'autres reviendront. La société attend d'un groupe comme le nôtre une solution aux problèmes de santé. Ce rôle privilégié implique responsabilité, engagement, honnêteté et surtout des efforts soutenus. C'est une année faste pour moi. J'ai eu une belle demande de fonds et il y a un don qui m'a été fait par une fondation Legault-Mondoux pour poursuivre mes travaux en recherche. Ce fut et c'est encore pour moi un grand bonheur de faire partie d'un groupe aussi formidable. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont valu ce très grand honneur. Ça me pousse à poursuivre. Merci beaucoup. Merci infiniment docteur Dr. Duquette pour cette conférence très inspirante. J'inviterai les personnes de l'audience à poser des questions si vous voulez en utilisant le QER et je vais essayer de vous suivre. Elie Bouassi vous félicite. Félicitations docteur Duquette vos contributions sont fascinantes bien méritées. Michel Panisset vous félicite. D'autres collègues de votre domaine. N'hésitez pas si vous avez des questions on a encore quelques minutes vous pouvez les poser. Moi je vais commencer avec une peut-être. Vous nous avez donné un certain nombre vous avez listé un certain nombre de difficultés docteur Duquette pour un médecin de développer une carrière de recherche. Si vous aviez vous avez donné des conseils à la fin mais si vous aviez un conseil à donner à nos jeunes médecins cliniciens chercheurs pour surmonter les plus grandes difficultés qui se présentent devant eux quel serait le conseil le plus important que vous leur donneriez ? Écoutez, il faut il faut avoir des talents il faut avoir le goût mais il faut sentir que c'est une passion et il faut sentir qu'on est là pour pour rester ça demande des efforts ça demande de l'engagement la vertu trouve sa récompense en elle-même et je dirais donc si vous sentez que vous avez cette passion pour la recherche exploitez-la parce qu'il n'y a pas de plus grande joie intellectuelle que de participer au développement des connaissances on ne peut pas faire mieux que ça bon il y a des joies spirituelles il y a des joies musicales mais le plaisir de participer au monde des connaissances ça n'a pas son égal alors profitez comme je vous ai dit j'étais souvent up a creek without a paddle maintenant il y a toute une structure et je dis aux jeunes aux jeunes chercheurs profitez de ces structures je sais que Vincent les autres membres du comité sont là pour vous accueillir pour vous aider à cheminer là-dedans et c'est un monde dur c'est un monde difficile c'est un monde exigeant mais les récompenses sont tellement grandes qu'on oublie les efforts et on se rappelle seulement des bons souvenirs et bien quel message d'espoir vous avez un concert d'éloge que je veux vous lire parce que je pense qu'il est important que vous le sachiez si vous n'avez pas accès au chat donc il y en a que je vous ai déjà lus Iman Samashiban vous dit bravo docteur Duquette vous êtes un grand mentor et si je suis neurologue c'est grâce à vous Réjean Lapointe vous adresse toutes ses félicitations très inspirants François Lespérance quel parcours félicitations Pierre Patrick Harris vous êtes un modèle extraordinaire Pierre Drapeau bravo comment faites-vous pour rester si jeune nous retraités t'admirons François Rives cher Pierre tant mérité je suis honoré inspiré d'être de tes collègues bravo Catherine Larochelle bravo docteur Duquette vous incarnez l'excellence en clinique et en recherche votre démouement et générosité sont incomparables vous êtes le champion des étudiants et des juniors depuis des années merci infiniment pour tout Rima Issa Adi l'équipe de SEP a rencontré plusieurs défis très contente d'en faire partie merci de votre précieuse collaboration et dévouement Heather Pim félicitations docteur Duquette vous êtes un professeur un clinicien un mentor une personne hors pair Nicole Bouchard félicitations docteur Duquette Maryse Lavallée félicitations encore et encore je suis une simple témoin du récit de ce parcours chapeau haut Massimo Pandolfo merci pour tout Pierre un exemple exceptionnel Zaki Alafaf félicitations docteur Duquette belle leçon d'humanité et d'humanisme Louise Poisson bravo Pierre tu es un modèle très inspirant très fier d'être ton ami il y en aura certainement beaucoup d'autres mais je vais m'arrêter là sinon je peux quand Pandolfo mon collègue Pandolfo qui heureusement est de retour à Montréal quand il m'a appelé il m'a dit j'apprends maintenant que tu es un franc maçon grandisseur maçon bon évidemment je ne suis pas un franc maçon les plus jeunes ne savent probablement pas ce que c'est la franc maçonnerie disons que c'est un groupe d'intellectuels et d'anticléricaux mais il y a eu ce bon mot Massimo de dire que j'étais maintenant devenu un franc maçon alors bien écoutez on n'a pas rempli l'heure ce qu'on va faire docteur Duquette c'est qu'on va on va enregistrer l'ensemble des commentaires et des félicitations surtout qui vous ont été adressés puis on vous les transmettra très bien encore une fois mes remerciements pour ce très très grand honneur pour ces témoignages et j'encourage tout le monde j'encourage les résidents peut-être qui sont là à dire ne craignez pas à tenter une carrière en recherche faites-le vous serez récompensés merci et félicitations docteur Duquette et merci à toutes et tous d'avoir d'avoir assisté à cet événement merci Nathalie et Alexandre pour votre témoignage touchant et bonne fin de journée à tout le monde au revoir au revoir merci